Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, chers amis. J'arrive de mon jogging, j'arrive de mon travail, j'arrive de mon yoga, j'étais un petit peu décoiffé, mais en pleine forme. J'étais en train de relaxer quand j'ai vu la nouvelle tomber, parce que je suis toujours en train de, naturellement, de me promener d'une chaîne à l'autre, américaine, européenne. Imaginez-vous, on est le vendredi 18 septembre 2020, 20h43, heure du Québec, ça vient de tomber il y a quelques instants. Maintenant, la fameuse juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, vient de décéder à 87 ans, en plein milieu d'une campagne électorale, comme si 2020 n'était pas assez chargé. On vient d'apprendre cette nouvelle-là, et naturellement, ça va créer une angoisse incroyable chez les démocrates, parce que c'était une juge progressive, la Cour suprême est légèrement majoritairement républicaine. On sait comment c'est important, la Cour suprême aux États-Unis, comment les nominations sont importantes. On a vu ce que ça avait donné avec Brett Kavanaugh, la crise d'hystérie, la folie. Et là, on est en pleine, pleine campagne électorale. On a un congrès qui est boiteux, comme on dit, canard boiteux, lame duck, qui n'a pas vraiment de pouvoir parce qu'on est en campagne électorale. Beaucoup de sénateurs républicains disent qu'ils ne veulent pas remplacer, ils ne veulent rien savoir de remplacer un juge en pleine campagne électorale, parce que naturellement, les républicains sont encore majoritaires au Sénat et pourraient profiter de cette opportunité-là. Mais déjà, le vote est serré parce que la majorité est de deux ou trois voix maximum. Et il y a déjà au moins deux ou trois républicains qui se sont opposés à ça, donc ça serait vraiment impossible de nommer la juge. Donc, ça vient mettre du piquant dans la campagne électorale, puis il manquait un peu de piquant. On a vu que la campagne n'est pas comme celle de 2016. Ça ne semble pas lever, ni d'un côté ni de l'autre. Trump n'a pas le même attrait, c'est naturellement un président, il n'y a plus l'attrait du outsider, une crise, une catastrophe sur les épaules. Comme président sortant, ce n'est jamais vraiment positif. Mais ça, ça pourrait venir galvaniser les troupes républicaines, les républicains de l'ensemble des États-Unis, les républicains qui ont décidé de laisser tomber Trump en 2020 et de ne pas voter pour lui, parce que naturellement, l'avènement de Joe Biden et Kamala Harris c'est des démocrates, majoritairement au Sénat et à la présidence, feraient de ce remplacement un autre juge démocrate. Donc, imaginez-vous, c'est vraiment, vraiment hallucinant. Donc, ça vient vraiment, vraiment mettre du piquant. Est-ce que ça va mobiliser les troupes démocrates aussi qui semblaient un peu tièdes avec la candidature de Joe Biden ? On ne semblait pas tellement, tellement excités. Les plus progressistes vraiment déçus. Est-ce que ça, ça va les raviver ? Est-ce que ça va les motiver à aller voter ? En tout cas, ça va motiver les républicains, c'est certain. On verra bien. Ça peut aider vraiment Donald Trump dans une, vraiment, une position des plus précaires, faibles. Un président sortant, c'est toujours pas facile. Surtout avec une hécatombe sur les épaules qui l'a un peu aidé à se créer, cette hécatombe-là, en prenant la légère de la situation avec la pandémie. Donc, la juge, Ruth Bader Ginsburg, comme si 2020 n'était pas assez, complètement, complètement. D'ailleurs, c'est une année qui va passer à l'histoire. Nous autres, on passe à l'histoire. J'espère que vous savez que nous, tous ceux qui sommes sur Terre en ce moment, on passe à l'histoire. Avec cette année 2020, et c'est pas fini, 2021, 2022, 2023, mais 2020, c'est le début de tout. Parle de l'histoire qu'on va écrire, et qu'on écrira sur nous, et qu'on l'ira pendant des centaines et des centaines, peut-être même des milliers d'années. Ceci étant dit, on va aller voir ce que c'est que cette fameuse juge et un peu son pédigree. La juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, décède à 87 ans. Ruth Bader Ginsburg, petite mais imposante, championne des droits des femmes, qui est devenue la deuxième femme juge de la Cour suprême, est décédée vendredi à son domicile à Washington. Elle avait 87 ans. La juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, petite mais imposante, championne des droits de la femme, qui est devenue, bon, Ginsburg est décédée des suites d'un cancer métastique du pancréas, a déclaré le tribunal. Je vous annonce aussi, je vous fais une petite, comment dire, je vous ouvre une petite parenthèse, puis j'ai entendu dire, mais ça reste des rumeurs, que Ruth Bader Ginsburg, sur son lit de mort, aurait dit à sa fille, j'espère que je ne serai pas remplacé par le président actuel. Juste comme ça, OK? Sa mort un peu plus de six semaines avant le jour du scrutin est susceptible de déclencher une bataille houleuse sur la question de savoir si le président Donald Trump devrait nommer et le Sénat dirigé par les Républicains devrait confirmer son remplacement, ou si le siège doit rester vacant jusqu'à l'issue de sa course contre les démocrates, Joe Biden. Le juge en chef John Roberts a pleuré le décès de Ginsburg. Notre nation a perdu un juriste de stature historique à la Cour suprême. Nous avons perdu un collègue très cher. Aujourd'hui, nous pleurons, mais avec la certitude que les générations futures se souviendront de Ruth Bader Ginsburg. Tel que nous l'avons connu, une championne infatigable et résolue de la justice, a déclaré Roberts dans un communiqué. Ginsburg a annoncé en juillet qu'elle suivait un traitement de chimiothérapie pour des lésions au foie, la dernière de ses nombreuses batailles contre le cancer. J'ouvre une autre parenthèse ici pour vous dire que lorsque Barack Obama était président dans son deuxième mandat, déjà Ruth n'était pas très très jeune, était dans les débuts 80, le président Obama, avec des conseillers, lui avait proposé de prendre sa retraite pour que le président Obama, justement un démocrate, puisse la remplacer par quelqu'un de plus jeune. Ce qui assurerait, naturellement, une pérennité à ce siège de la Cour suprême, à ce siège démocrate, mais chose qu'elle n'avait pas acceptée. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Ginsburg a passé ses dernières années sur le banc en tant que chef incontesté de l'aile libérale, progressiste de la Cour et est devenu une sorte de rock star pour ses admirateurs. Les jeunes femmes en particulier semblaient embrasser la grand-mère juive de la Cour l'appelant affectueusement GBR pour sa défense des droits des femmes et des minorités et la force et la résilience dont elle faisait preuve face aux petites, aux pertes personnelles et aux crises de santé. Ses problèmes de santé comprenaient cinq épisodes de cancer à partir de 1999, des chutes ayant entraîné des côtes cassées, l'insertion d'un stent pour dégager et une artère bloquée et diverses autres hospitalisations après l'âge de 75 ans. Donc, une guerrière, une femme quand même qui a été solide. Elle ne voulait pas mourir, elle ne voulait pas mourir, elle voulait tenir bon jusqu'à l'élection mais finalement, elle n'a pas pu tenir. Elle a résisté aux appels des libéraux à prendre la retraite. Voyez-vous, on vous raconte ça, je ne l'avais même pas lu. Pendant la présidence de Barack Obama, à un moment où les démocrates détenaient le Sénat et un remplaçant avec des vues similaires aurait pu être confirmé. Au lieu de cela, Trump essaierait presque certainement de pousser le successeur de Gainsbourg à travers le Sénat contrôlé par les républicains et de déplacer la cour conservatrice encore plus vers la droite parce que déjà, on est à 5-4. Il y a neuf juges sur la cour suprême. Il y a cinq juges qui ont été nommés par des conservateurs, par les républicains. Donc, on a une majorité mais John Roberts étant plutôt centriste, ça donne presque une égalité. Gainsbourg a contrarié Trump lors de la campagne présidentielle de 2016 dans une série d'entretiens médiatiques, notamment en le traitant de faux. Elle s'est bientôt naturellement excusée. Sa nomination par le président Bill Clinton en 1993 était la première par un démocrate en 26 ans. Elle a d'abord trouvé un foyer idéologique confortable quelque part à gauche du centre sur un tribunal conservateur dominé par des personnes nommées par les républicains. Sa voix libérale devenait plus forte au fur et à mesure qu'elle servait. Gainsbourg était une mère de deux enfants, une passionnée d'opéra et une intellectuelle qui a regardé les arguments derrière des lunettes surdimensionnées pendant de nombreuses années, bien qu'elle les ait abandonnées pour des montures plus à la mode dans ces dernières années. Lors des séances d'argumentation dans la salle d'audience ornées, elle était connue pour fouiller profondément dans les dossiers et pour être une persévérante dans le respect des règles. Elle a plaidé six affaires-clés devant le tribunal dans les années 70, elle, alors qu'elle était l'architecte du mouvement des droits des femmes. Elle en a rapporté cinq. Ruth Bader Ginsburg n'a pas besoin d'un siège à la Cour suprême pour mériter sa place dans les livres d'histoire américaine, a déclaré Clinton au moment de sa domination. Elle l'a déjà fait. Au tribunal, où elle était connue comme un écrivain facile, ses opinions majoritaires les plus significatives étaient la décision de 1996 qui ordonnait au Virginia Military Institute d'accepter des femmes ou de renoncer à son financement par l'État et la décision de 2015 qui confirmait les commissions indépendantes que certains États utilisent pour dessiner des districts du concret. Outre les droits civils, Ginsburg s'est intéressé à la peine capitale, votant à plusieurs reprises pour limiter son utilisation au cours de son mandat, le tribunal a déclaré inconstitutionnel pour les États d'exécuter des handicapés intellectuels et des tueurs de moins de 18 ans. De plus, elle a mis en doute la qualité des avocats des pauvres meurtriers accusés dans les affaires les plus controversées, y compris la décision Bush contre Gore en 2000. Elle était souvent en désaccord avec les membres les plus conservateurs de la cour, initialement le juge en chef William H. Rienquist et les juges Sandra D. O'Connor, Anthony Scalia qui est décédé et Anthony M. Kennedy et Clarence Thomas. La division est restée la même après que John Roberts ait remplacé Rienquist en tant que juge en chef, Samuel Alito a pris le siège d'O'Connor et sous Trump, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh ont rejoint le tribunal dans des sièges qui avaient été détenus par Scalia et Kennedy respectivement. Ginsburg dira plus tard que la décision 5-4 qui a réglé l'élection présidentielle de 2000 pour le républicain George W. Bush était un épisode époustouflant à la cour. Elle était peut-être personnellement la plus proche sur le terrain de Scalia, son opposé idéologique. Ginsburg a expliqué un jour qu'elle prenait les dissensions parfois mordantes de Scalia comme un défi à relever. Comment vais-je répondre à cela d'une manière qui soit une véritable déception, dit-elle. À la mort de Scalia en 2016, également une année électorale, oui, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a refusé de donner suite à la nomination par Obama du juge Merrick Garland pour combler l'ouverture. Le siège est resté vacant jusqu'à la surprenante victoire présidentielle de Trump. McConnell a déclaré qu'il déménagerait pour confirmer un candidat Trump s'il avait un poste vacant cette année. Joint par téléphone vendredi soir, le sénateur Lindsey Graham, président du comité judiciaire, a refusé divulguer ses projets. Il a qualifié Ginsburg de pionnière et a déclaré, même si j'avais de nombreuses divergences avec elle, sur la philosophie juridique, j'apprécie son service à notre nation. Le principal démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a tweeté, le peuple américain, le peuple américain devrait avoir voix au chapitre dans le choix de son prochain juge à la Cour suprême. Par conséquent, ce poste ne devrait pas être pourvu tant que nous n'avons pas un nouveau président. Ginsburg est l'auteur de ses propres immenses dissensions dans des affaires concernant l'avortement, le droit de vote et la discrimination salariale à l'égard des femmes. Elle a dit que certains visaient à influencer les opinions de ses collègues juges, tandis que d'autres étaient un appel au renseignement d'un autre jour dans l'espoir qu'il fournirait des orientations aux futurs tribunaux. L'espoir est éternel, a-t-elle déclaré en 2007 et quand j'écris une dissidence, j'espère toujours ce cinquième ou sixième vote, même si je suis le plus souvent déçu. Elle a écrit de façon mémorable en 2013 que la décision du tribunal de supprimer un élément clé de la loi fédérale qui garantissait le droit de vote des Noirs, des Hispaniques et d'autres minorités était comme jeter votre parapluie sous une tempête de pluie parce que vous n'êtes pas mouillé. Le changement sur le terrain a particulièrement frappé Ginsburg. Elle s'est opposée avec force à la décision du tribunal en 2007 de confirmer une interdiction nationale d'une procédure d'avortement que les opposants appellent l'avortement par naissance partielle. Le tribunal avec O'Connor toujours dessus avait annulé une interdiction d'état similaire sept ans plus tôt. La décision alarmante a déclaré Ginsburg ne peut être comprise comme autre chose qu'un effort visant à ébranler un droit déclaré à maintes reprises par ce tribunal et avec une compréhension croissante de sa centralité dans la vie des femmes. En 1999, Ginsburg a subi une intervention chirurgicale pour un cancer du colon et a reçu une radiothérapie et une chimiothérapie. Elle a de nouveau été opérée en 2009 après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas et en décembre 2018 pour des excroissances cancéreuses sur son poumon gauche. À la suite de la dernière intervention chirurgicale, elle a raté les séances du tribunal pour la première fois en plus de 25 ans sur le banc. Ginsburg a également été traité par radiothérapie pour une tumeur sur son pancréas en août 2019. Elle a maintenu un programme actif même pendant les trois semaines de radiothérapie lorsqu'elle a révélé une récidive de son cancer en juillet 2020. Ginsburg a déclaré qu'elle restait pleinement capable de continuer en tant que justice John ou Joanne Ruth Bader est née à Brooklyn, New York en 1933, deuxième fille d'une famille de la classe moyenne. Sa soeur aînée qui lui a donné le surnom de Kiki est décédée à l'âge de 6 ans alors que Ginsburg a grandi dans la section Flatbush de Brooklyn en tant qu'enfant unique. Son rêve, a-t-elle dit, était d'être chanteuse d'opéra. Ginsburg a obtenu son diplôme au sommet de sa classe de droit à l'Université colombien en 1959 mais n'a pas pu trouver un cabinet d'avocat prêt à l'embaucher. Elle a eu trois coups contre elle, un pour être juive, un pour être femme et un pour être mère comme elle le disait en 2007. Elle avait épousé son mari Martin en 1954, l'année où elle a obtenu son diplôme de l'Université Cornell. Elle a fréquenté la faculté de droit de l'Université Harvard mais a été transférée à Columbia lorsque son mari a accepté un emploi en droit. Martin Ginsburg est devenu un éminent avocat fiscaliste et professeur de droit. Martin Ginsburg est décédé en 2010. Elle laisse dans le deuil deux enfants, Jane et James et plusieurs autres petits-enfants. Ginsburg a dit un jour qu'elle n'était pas entrée dans la loi en tant que championne de l'égalité des droits. Je pensais que je pourrais faire le travail d'avocat mieux que tout autre. A tel écrit, je n'ai aucun talent artistique mais j'écris assez bien et j'analyse clairement les problèmes. Donc imaginez-vous comme si 2020 n'était pas assez chargé en pleine campagne électorale. On va voir ce que ça va nous donner comme scénario, comme tension, comme fin de campagne électorale. On ne pouvait pas trouver plus hollywoodien que ce scénario, chers amis. Je vous reviendrai un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada